Sous-titres par Jérémy Diaz Ouh là ! Eh, ça va ? Oui, oui, ça va, merci monsieur, monsieur... Ouh la vache, dis donc, ça n'a pas l'air d'aller. Eh, enfin, c'est moi, Benoît ? Non, je vous assure, monsieur Benoît, ça va très bien. Non, Benoît, c'est toi, moi c'est Alex. Là, on est en train de faire 120%, tu sais, c'est l'émission phare de No Life que tu présentes. Moi, je présente une émission à la télé. Je suis désolé, vous n'êtes pas crédibles, c'est pas possible. Benoît, on en a parlé 50 fois, tu sais, c'est le concept, justement, à No Life, c'est que n'importe qui, même des gens comme... c'est que c'est une émission que tu peux présenter. Non, 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 je suis désolé, vraiment, là, je ne vous crois pas. Regarde, là, il y a le sommaire. Je télésorgeable, mon souvenir, ça, ça tombe mal, hein. Auto, ça ne me dit rien. Tout de suite, les news. Cette fin d'année 2008 est décidément une période faste pour Microsoft. Après avoir annoncé que la barre des 6 millions de consoles vendues en Europe avait été dépassée, ce sont cette fois-ci les résultats du Xbox Live Arcade qui sont en hausse. Durant le mois d'août, le chiffre d'affaires des ventes du service en ligne de la 360 a augmenté de 67% par rapport à la moyenne sur le restant de l'année. Quant au nombre d'acheteurs se procurant les jeux, il est lui en progression de 58%. Une réussite que l'on peut attribuer à la qualité des jeux sortis cet été. Le mois d'août a en effet marqué l'arrivée de titres tels que Castle Crashers, Braid ou encore Bionic Commando Rearmed. On en sait désormais un peu plus sur le RPG mystère de Sega. Il se nomme Seven's Dragon et sortira sur la déesse, à une date encore inconnue bien sûr, même si des rumeurs l'annoncent déjà pour le printemps 2009. Côté staff, on retrouvera la réalisation Nino Kazuya, à qui l'on doit Etrian Odyssey entre autres. Pour ce qui est de l'histoire, le jeu mettra en scène 4 personnages issus de l'une des 7 classes présentes dans le jeu. Chevalier, guérisseur, mage, etc. Le joueur suivra donc les pérégrinations de cette fine équipe, qui aura pour objectif d'aller éliminer 7 dragons légendaires. Pour le moment, c'est à peu près tout ce que l'on sait sur le jeu de Sega. Mais on y verra certainement plus clair lors du prochain TGS. Sous-titrage ST' 501 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 Le gameplay est à l'image de ces graphismes, naïfs, simples et binaires. En effet, seulement deux actions sont proposées aux joueurs, sauter et tisser. Et oui, même pour se déplacer, il faudra exécuter une de ces deux actions. Bon, on pourrait débattre sur le fait qu'une puce ne tisse pas de toile et qu'en réalité, elle sauterait beaucoup plus haut. Ok. Dans le jeu, cette puce se nomme un Grimp et se balade dans un jardin nommé Eden. Oui, des plantes foncées sur un décor de volute véloce avec un fond de musique techno, c'est le paradis. Le petit Grimp peut s'accrocher aux plantes environnantes, mais il ne peut en aucun cas se déplacer dessus. En tissant une toile de cet endroit, l'insecte aura même la possibilité de virevolter autour de son point d'ancrage. Mais attention, un siphonaptère n'est pas un arachnide et ses glandes séricigènes sont moins puissantes. Tout ça pour dire que la soie du Grimp n'est pas très résistante. Il faut juste deux tours de hula hoop pour que celle-ci lâche. Il est même possible, en secouant le pad, d'accélérer sa chute. Mais les otakus de l'acrobranche pourront se frayer un chemin sans fil salvateur. Avec une seconde pression sur le bouton, le Grimp lâche son mousqueton et retrouve Mademoiselle la gravité. Mais il est aussi possible de rembobiner son fil afin de procéder à une escalade dite en moulinette. Accéder au spectre du niveau ne sera pas une escalade facile dans PixelJunk Hidden. Pour progresser en hauteur, il faudra faire pousser des plantes qui serviront de plateforme. Mais avant qu'elles puissent pousser, il faudra remplir leur quota de pollen. Et pour ce faire, toucher et faire exploser les particules libres de pollen à leur proximité. Une fois un conteneur plein, il clignote. Et au prochain passage du Grimp, il libérera une plante. Les spectres auront aussi la particularité d'avoir des gardiens, sorte d'organismes capables d'envoyer valser le Grimp. Pas de mort totale dans PixelJunk Hidden, mais retomber jusqu'au bas du niveau peut être très frustrant. Le jeu est jouable en multijoueur et même en coopératif sur 10 niveaux et également en ligne. Les collectionneurs pourront aussi y gagner des PlayStation Trophies, les fameux équivalents des succès du XBLA. Et il est à noter que les vibrations du DualShock 3 sont gérées. PixelJunk Hidden est le type même du jeu téléchargeable console. Fun, accessible et même complètement barré. Il arrive aussi à être accessible autant aux joueurs occasionnels qu'aux gamers. Le principal critère étant surtout l'adhésion à son ambiance très particulière. Il faut dire que le studio Q a fait appel à un DJ japonais de renom, Bayon, pour les musiques du jeu. Même si aujourd'hui, quand on pense au jeu téléchargeable, des titres comme Braid ou Castle Crashers viennent à l'esprit, PixelJunk Hidden a sa petite place dans le paysage, même s'il ne fera pas l'unanimité. C'est en tout cas le meilleur de la série des PixelJunk. Et il démontre que le marché du téléchargeable a de beaux jours devant lui au niveau de la créativité. Bah non, désolé, toujours rien. Putain, c'est grave, je pense qu'on va t'envoyer à la cave. Putain, hop, 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 c'est quoi cette histoire de m'envoyer à la cave ? Vous tournez quoi ici, hein ? Vous tournez des trucs sadomaso, genre le donjon des infirmières ? M'approchez pas, je connais le Kung-Fu ! Non, 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 le docteur, la cave. Vous hébergez aussi des médecins soviétiques ? T'en fais pas, il est super bon, il va t'aider à trouver ton... Ton... Ma mémoire ? Non, 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 ton... Mon souvenir ? Voilà, c'est ça, on peut la garder. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a été un agreeable, c'est ça, c'est ça. C'est un jeu qui n'est pas, je sais que c'est quoi ? C'est un jeu qui n'est pas le plus à l'accès, mais... C'est quand même. À l'acquis de dormir et vers le jugar, c'est pas l'acquis. Peut-être bien, c'est plus qu'ici, c'est pas ce que je sais pas ? Vas-tu pour ce qui n'est pas plus ouh, c'est pas le plus. Comme un jeu qui a-c'est-c'est-ce que je sais pas. Sous-titrage ST' 501 Et là, sa maman lui dit Il est bon ton jambon Toto Oh celle-là elle est bonne, il faudra que je m'en rappelle Oula, c'est pas gagné là De toute façon risque de pas bien voir la différence Et Caroline, t'as pas oublié Caroline quand même L'actu de la G-musique, tout ça Caroline, une brune, pas très grande, mignonne Oui, oui, c'est ça, ça revient alors Un joli sourire Oui, presque Des yeux bridés, une japonaise Ah non, ça c'est Suzuka Mais bon, déjà tu te souviens de Suzuka, c'est pas mal Bah non, en fait, elle est à la porte du studio Bonsoir à tous et bienvenue dans Oto Ce soir, c'est la première émission du mois d'octobre Et dans cette émission, nous retrouverons donc les concerts Comme vous pouvez vous en douter Nous aurons également les topics Et puis la semaine prochaine, on verra le pick-up Ainsi que les releases On commence les concerts avec le groupe Plastic Tree Les dates n'ont pas changé Le 11 à Lyon et le 12 à Paris Dépêchez-vous de prendre vos places si ce n'est pas déjà fait Les fans de Gary vont être comblés En plus de revenir en France, ils vont également tourner en Europe Et surtout, le plus important, une nouvelle date en France a été annoncée Ce sera à Lyon le 23 octobre Pour ceux qui ont déjà pris leur place pour le concert unique du 19 octobre Des groupes Blacklist et Exist Race Sachez que l'horaire du concert a changé Il commencera à 15h30 et devrait donc se terminer aux alentours de 19h Le groupe instrumental Light passera en France A l'occasion de sa gigantesque tournée européenne Qui débutera le 10 octobre et se terminera en novembre Sur les 24 dates de leur tournée, 3 d'entre elles se dérouleront en France Le lundi au soleil C'est une chose qu'on ne verra jamais Puisque justement, c'est le vendredi 24 octobre Que viendra Saiki Kenzo, le plus cloclo des japonais A la Cité de la Musique On achève ce mois d'octobre avec le groupe Pop Rock Et Cid Flavor Qui ne sera là que pour une seule date C'est un événement à ne pas rater Le 31 octobre au Café de la Danse Si vous regardez Auto depuis les débuts de nos lives Vous connaissez forcément DJ Crush Puisqu'il tourne fréquemment en France Pour l'instant, seulement deux dates sont annoncées Mais nous le connaissons bien Cela risque de se multiplier Attention, concert exceptionnel Un des groupes punk rock les plus populaires du moment au Japon S'organise une tournée en dehors de l'archipel Maximum The Hormone Que vous connaissez sûrement par les génériques qu'ils ont interprété de l'animé Death Note Fera escale à Paris le 8 novembre à la loco Pour commencer les Topics, nous allons parler d'une information qui n'a rien d'extraordinaire C'est pas un truc qui va révolutionner votre vie Mais ça fera plaisir à plein de gens de connaître cette chose complètement futile Cela concerne Tomohisa Yamashita Le beau gosse du groupe News Parce que figurez-vous que récemment Il vient d'être diplômé de son école de commerce de l'université de Meiji Normalement, il aurait dû sortir diplômé évidemment au printemps Mais comme il avait quelques UV ratés Comme moi Il n'a pas pu Bon, il s'est rattrapé pour la cérémonie de remise de diplôme du mois de septembre Et ce qui compte, c'est qu'il l'est Mauvaise nouvelle pour les fans du groupe Rentrer en Soi Ou Lenturu Ansoi pour la prononciation à la japonaise Le groupe vient d'annoncer sur son site officiel Qu'ils allaient se séparer en décembre Et ainsi mettre fin à leur 7 ans de carrière La raison énoncée pour cette séparation Ils auraient enfin dit tout ce qu'ils avaient à dire en tant que Rentrer en Soi Donc, ils se séparent en beauté Puisque le 22 octobre, ils sortiront un mini-album Megiddo Suivi le 19 novembre par un Best Et enfin, le 25 décembre, au Club Quattro à Shibuya Prendra place leur dernier live Il y a une quinzaine de jours, je vous annonçais qu'un nouveau groupe Made in Hello Project Eggs Allez voir le jour C'est une collaboration avec le dessin animé Shugo Kara Et bien ça y est, maintenant on a beaucoup plus de renseignements sur ce nouveau groupe Et bien, il s'agit du groupe Shugo Kara Egg Et donc, il est composé de 4 jeunes filles qui ont 13 et 14 ans Il s'agit de Saho Akari Wada Ayaka Mada Yuuka Et de Fukuda Kanan Donc voilà, elles sont cosplayées comme vous pouvez le voir Puisqu'elles représentent chacune un des petits gardiens en fait Puisque dans le dessin animé, l'héroïne a des oeufs Et dans les oeufs, il y a des gardiens Et donc chacune représente un des gardiens Voilà Et en fait, c'est pas pour la série Shugo Kara La chanson tiendra ses derniers singles Comme Lucy Bubble Trip Cocoon Virgin Cat Ou encore Crazy World Cet album sera également disponible en France Mais la date n'est pas encore fixée par Wasabi Records Concernant la collaboration Elle s'appelle Ginger Et servira de thème à une marque de bière Toutefois, cette chanson est disponible depuis le 1er octobre Un nouveau téléchargement légal au Japon Qu'est-ce que ça passe vite ? C'est déjà la fin de l'émission Il est temps maintenant de parler des clips qui arriveront à l'antenne dès samedi Juste après le J-Top Alors nous aurons Plastic Tree, Alone Again, Wonderful World Et oui, on les soutient puisque le concert c'est dans pas longtemps Nous aurons également Kitade Nana Un nouveau Kitade Nana Peu de temps après avoir eu Kessina Itsumi Voici que nous avons Alice Ou Alice à la japonaise Nous aurons également le nouveau MOOC Vraiment le MOOC est sorti il y a pas longtemps Je l'ai vu dans le Toporicon Donc il est vraiment super récent Nous aurons également un nouveau Olivia Je sais qu'il y a plein de fans d'Olivia Et là ils vont être contents Un nouveau Un nouveau pour la chaîne évidemment Parce qu'il date un petit peu C'est Gerangel Et nous aurons également un nouveau PolisX Ca fait pas longtemps qu'il y a eu le concert de PolisX Alors on est encore un peu dedans Il s'agit du clip Rocket Et nous terminons avec le clip que je voulais vous montrer C'est en fait le tout premier clip du groupe Bono Honto no Jibun Donc qui était le premier ending de l'animé Shugukara Pour ceux qui auraient saisi le truc Voilà Bon bah écoutez Cette fois je n'oublierai pas de vous le dire Votez Pensez à voter N'oubliez pas de voter C'est important Alors si on le répète ça rentrera dans la tête Dites aux autres de voter aussi Et on se retrouve la semaine prochaine Voilà Bye bye C'est parti Merci Ok bon il reste qu'une chose à faire Aouh 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 Mais Bon Mais excusez-moi mais vous êtes qui ? J'ai bien